Imagine, ton ami te fait signe de l'autre côté de la rue, tu tournes la tête pour lui sourire et lui faire un signe de la main mais aïe, non non plus fort, aïe, comme ça. Tu ressens une douleur aiguë au cou. Est-ce le moment de commencer à paniquer ? Peut-être pas. En fait, plus de 45% des travailleurs ont des problèmes au cou. Mais avant de te précipiter chez le médecin, essaye d'abord cette série d'exercices pour le cou. Étape 1. Détendre les muscles Assieds-toi confortablement sur une chaise avec le dos bien droit, place tes mains à la base de ton crâne et abaisse le menton vers la poitrine. Avec tes mains, exerce une certaine pression sur ta tête jusqu'à ce que tu sentes les muscles de ton cou s'étirer. Cesse de pousser vers le bas au moment même où la pression devient inconfortable. Réalise cet exercice pendant 30 secondes. Étape 2. Développer la mobilité des épaules. Encore une fois, assieds-toi confortablement sur une chaise ou un tapis en gardant le dos bien droit. Amène ton bras droit près de ton oreille droite et plie de manière à ce que ta paume touche ton dos. Ensuite, plie ton bras gauche pour que le dos de ta main soit contre ton dos. Enfin, ouvre la poitrine et attrape tes mains derrière ton dos. Il se peut que tu n'arrives pas à attraper tes mains lors de ton premier essai, mais ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu t'amélioreras. Pendant que tu fais cet exercice, n'oublie pas de garder ta colonne vertébrale bien droite. Étire tes épaules pendant 30 secondes de chaque côté. Étape 3. Augmentation du flux sanguin. Tiens-toi debout, le dos droit, les pieds dans l'alignement des épaules et les bras le long du corps. Sans plier les bras, lève les épaules jusqu'aux oreilles, doucement et délicatement, et garde-les dans cette position pendant plusieurs secondes. Ensuite, rabaisse les épaules en position de départ. Recommence cet exercice pendant 30 secondes. Étape 4. Détendre les muscles des bras. Tiens-toi debout, le côté droit face au mur et le pied droit devant le pied gauche. N'oublie pas de garder le dos droit. Le pied droit devant le pied gauche, tourne la tête vers la droite pour regarder le mur. Doucement et délicatement, lève le bras droit à la hauteur de l'épaule sans le plier. Tourne le haut du corps et place ta main droite sur le mur derrière toi. Ensuite, tout en gardant le bras droit tendu, tourne la tête et regarde devant toi. Puis ouvre doucement la poitrine jusqu'à ce que tu sentes ton épaule droite et les muscles de ta poitrine commencer à s'étirer. Reste dans cette position environ 30 secondes et recommence le même exercice de l'autre côté. Étape 5. Travaillez la posture. Assieds-toi confortablement sur une chaise ou un tapis, en regardant droit devant toi, les épaules légèrement écartées et le dos droit. Selon le côté de la nuque qui te dérange le plus, place ton index et ton majeur droit au gauche sur ton menton. Ensuite, pousse le menton vers l'avant aussi loin que possible sans bouger le dos et maintiens-le dans cette position pendant quelques secondes. Ensuite, appuie doucement sur ton menton avec tes doigts et pousse-le aussi loin que possible vers l'arrière. Ce mouvement est censé créer un double menton, alors quand tu le vois apparaître, ne panique pas. Garde ce double menton pendant quelques secondes, puis reviens à la position initiale. Recommence cet exercice pendant 30 secondes. Étape 6. S'assouplir les spasmes musculaires. Assieds-toi confortablement, le dos droit. Lève les bras au-dessus de la tête, plie-les légèrement au niveau du coude et serre tes paumes de main. Ensuite, en gardant la mâchoire parallèle au sol, tourne lentement la tête vers la gauche aussi loin que possible. Garde la position pendant quelques secondes, puis tout aussi doucement, tourne la tête vers la droite. Réalise cet exercice pendant 30 secondes. Étape 7. Étire tes épaules. Tiens-toi droit, les bras le long du corps et les pieds écartés à la largeur des épaules. Lève les bras au-dessus de la tête et rassemble tes paumes. Souviens-toi que tes coudes ne doivent pas être pliés. Les bras tendus au-dessus de la tête, étire ta colonne vertébrale vers le haut et reste dans cette position pendant quelques secondes. Ensuite, baisse lentement les bras, plie-les au niveau du coude et déplace-les aussi loin que possible derrière le dos. Comme si tu essayais de rapprocher tes coudes. Les omoplates sont censées se rapprocher le plus possible l'une de l'autre. Maintien cette position pendant quelques secondes, puis relève le bras au-dessus de la tête. Recommence cet exercice pendant une minute. Naturellement, il existe de nombreuses causes qui sont liées aux douleurs cervicales et même si la plupart d'entre elles ne sont pas graves dans certains cas, tu devras peut-être consulter ton médecin pour comprendre les origines. Dans tous les cas, certaines des raisons les plus courantes de douleurs cervicales sont le fait de dormir dans une position inconfortable, le stress, l'inquiétude et une mauvaise posture. Si c'est le cas, la série d'exercices dont je viens de te parler va te faire du bien. Cette courte séance d'entraînement va augmenter la force des muscles du cou, soulager l'arrêteur et permettre au cou de bouger aussi librement qu'auparavant. L'essentiel cependant est de réaliser tous les exercices lentement et d'éviter à tout prix les mouvements brusques. Il est normal de ressentir un certain inconfort ou une douleur pendant les exercices. Mais si tu ressens soudainement une douleur aiguë ou si les douleurs s'aggravent, arrête immédiatement ton entraînement et consulte ton médecin. Tu peux aussi tester les conseils suivants qui te permettront peut-être de te débarrasser des douleurs cervicales en même temps. Ah bah les douleurs cervicales ! Oh, vous êtes si drôle ! Dormir sur le dos Cette position est la meilleure pour laisser toute la colonne vertébrale bien se reposer pendant ton sommeil. De plus, tu peux essayer de t'allonger sur le dos avec un oreiller placé sous chaque bras. Cela te soulagera de toutes les tensions cervicales. Si tu ne veux pas changer de position et si dormir sur le côté est la seule façon de te sentir à l'aise, ton oreiller ne devra pas être trop rembourré. La hauteur idéale pour un oreiller est de 10 à 15 cm selon sa densité. En parlant d'oreiller, ta douleur au cou vient peut-être du fait que tu dors sur un oreiller inadapté. Choisis un oreiller qui épouse la forme de ta tête et de ton cou. Ta tête ne doit pas être positionnée trop haut, sinon ton cou sera tendu. La meilleure solution est d'acheter un oreiller en mousse, à mémoire de forme. Mais un oreiller rempli de plumes peut aussi fonctionner, mais dans ce cas, il faudra le remplacer tous les ans. Travaille ta posture. Pour faire en sorte que ta position soit correcte, vérifie que tes oreilles sont bien au-dessus de tes épaules et que tes hanches sont elles aussi bien alignées avec tes épaules. Cela pourrait te surprendre, mais une fois que tu commenceras à travailler sur ta posture, la plupart de tes douleurs cervicales disparaîtront. N'utilise pas ton cou comme support. Je sais, je sais, quand tu as les mains occupées, c'est super facile de plier le cou et de tenir le téléphone dans le pli de l'épaule. Malheureusement, de cette façon, tu mets à rue d'épreuve ton pauvre cou. Ce qui peut t'entraîner de vilaines douleurs par la suite. Si tu veux une autre astuce, tenir des objets sous le menton fonctionne de la même façon, sans endommager tes petits muscles. Lorsque tu t'assieds à table ou à ton ordinateur, égarde tes bras près du corps. De plus, essaye d'aligner tes poignets, tes bras et tes cuisses parallèlement au sol. Ajuste ta chaise. Tout d'abord, elle doit être à la bonne hauteur pour que tes cuisses soient parallèles au sol. Deuxièmement, il doit y avoir un espace libre de quelques centimètres entre la chaise et le derrière de tes genoux. Sinon, place un oreiller derrière ton dos pour t'avancer. De plus, les accoudoirs du fauteuil doivent soutenir confortablement tes bras. Si tu es penché ou si tu as l'impression que tes bras pendouillent, tu tires automatiquement sur tes épaules. Le résultat est une douleur pénible dans le cou. Essaye de faire attention à toi en permanence. Quand tu lis ou que tu travailles à l'ordinateur, tu tends souvent inconsciemment les épaules, ce qui provoque de graves douleurs au cou. Alors, tu te sens un peu tendu ? Détends tes épaules, elles te le rendront bien. Ajuste la position de ton ordinateur. Quel que soit l'appareil que tu utilises, tu dois avoir un angle de vue correct. Je veux dire par là que l'écran doit être à la hauteur de tes yeux pour que tu n'aies pas besoin de courber ton cou vers le haut ou vers le bas. Par exemple, si tu utilises ton ordinateur assis sur le canapé, mets un oreiller sur tes genoux et pose ton ordinateur dessus. Si tu ne peux pas survivre sans ton smartphone comme plusieurs milliards d'autres personnes sur cette planète, ta douleur au cou peut être le résultat du fait que tu restes penché au-dessus de ton téléphone portable. Pour régler ce problème, essaye de tenir ton téléphone à la hauteur des yeux en permanence. Enfin, j'admets que ça peut paraître étrange. Mais après tout, ta santé est plus importante que ton apparence, non ? Il y a même quelques applications utiles qui s'assurent que tu utilises le bon angle pour regarder ton téléphone. Connais-tu d'autres moyens de soulager les douleurs cervicales ? Dis-le-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas si vite ! Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.